Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le meilleur glitch de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch fonctionne en solo ou à plusieurs et ce glitch fonctionnera sur toutes les maps tant qu'il n'est pas patch. Alors le glitch que je vais vous présenter c'est un god mode mais un réel god mode vous allez vraiment être invincible contre tout type de dégâts que ce soit les zombies, les chiens, le gaz toxique, les mégathons, tout absolument tout. Rien ne pourra vous tuer même s'ils sortent une map avec des pièges logiquement les pièges ne vous tuera même pas. Alors j'ai déjà présenté ce glitch sur ma chaîne YouTube mais la vidéo que j'ai faite c'était avec le masto donc je faisais le god mode mais avec le masto. Là dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode pour faire le god mode mais sans masto. Alors je vais pas vous mentir pour moi je vois pas vraiment la différence parce que le timing reste exactement le même. Que ce soit activer l'hélicoptère d'attaque entre 34 et 21 hp ou que ce soit entre 19 et 13 hp le timing reste la même chose. Il faut vraiment anticiper et appuyer au bon moment pour que ça fonctionne. Donc pour moi les deux méthodes sont les mêmes mais je vais quand même vous expliquer la méthode sans masto. Alors tout simplement vous aurez besoin d'un cocktail molotov donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un cocktail molotov mais c'est conseillé parce que tout simplement pour se suicider et anticiper sa mort c'est la meilleure façon pour le moment. Alors ensuite si vous êtes en solo il vous faudra obligatoirement une auto réanimation. Si vous êtes à plusieurs ben votre pote pourra vous réanimer. Et très important il vous faudra un hélicoptère de soutien. Alors tout ce que je viens de vous dire vous pouvez l'acheter dans la table de craft et pour acheter l'hélicoptère de soutien si vous en voulez deux directement. Acheter directement l'arc à poulies et ensuite acheter l'hélicoptère de soutien. Comme ça ça fera un petit glitch et vous aurez deux hélicoptères de soutien à la place d'un. Alors quand vous êtes équipé de tout ce qu'il vous faut là va falloir vous suicider. Donc il va falloir lancer le cocktail molotov à vos pieds et la regarder dans cette première tentative j'active l'hélicoptère de soutien à 34 hp et là ça ne me tue pas et ça m'envoie pas dans l'hélicoptère. Donc ça veut dire que j'ai appuyé trop vite sur l'hélicoptère. Alors pour ma deuxième tentative j'active l'hélicoptère de soutien quand il me reste exactement 21 hp. Et là regardez vous pouvez le voir j'active l'hélico mais trop tard parce que ça me tue et il est marqué hélicoptère indisponible. Donc le réel timing que vous devez avoir c'est d'activer votre hélicoptère de soutien entre 34 et 21 hp sans masto. Donc regardez pour cette tentative j'y arrive donc j'active vraiment bien l'hélicoptère entre 34 et 21 hp et là regardez je meurs mais j'active quand même l'hélicoptère de soutien et quand je vais me réanimer et bien je serai en god mode et je serai invincible contre tout type de dégâts. Donc ça c'est vraiment le vrai mode dieu. Alors dans ma précédente vidéo je vous ai dit que quand quelqu'un faisait le god mode ça rendait tout le monde en god mode instantanément. Bah je me suis trompé parce qu'en réalité si les autres joueurs veulent être en god mode il faut que eux aussi fassent la même manipulation pour être en god mode. Alors très important ne réutilisez pas l'hélicoptère de soutien sinon ça va vous enlever le god mode et vous ne serez plus invincible. A part ça je pense que vous pouvez tout utiliser sauf peut-être le missile de soutien. Donc voilà quand vous avez réussi le glitch vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez passer le niveau de vos armes, vous pouvez débloquer les camouflages de vos armes, vous pouvez débloquer le dark hitter, vous pouvez faire le secret, vous pouvez faire une extraction, vous pouvez faire aussi des manches en illimité pour gagner 10 xp en illimité. Franchement vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et si vous voulez faire des manches en illimité je vous conseille d'aller à la terrasse parce que les manches passeront plus rapidement et en plus de ça je vais vous donner un script pour ceux qui ont chronus max que vous mettrez dans votre clé usb chronus max pro et ensuite vous appuierez sur flèche de gauche pour activer le script et dans ce script ça tirera en illimité et ça rechargera en illimité votre armes spéciales et en plus ça activera votre spécialiste. Donc vous pourrez passer les manches en illimité sans rien faire. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz